Hey, bon matin, on est en direct. Bienvenue, docteure Geneviève Labonte-Chartrand ici ce matin. Aujourd'hui, je vais parler d'une question qui revient régulièrement dans mon cabinet, dans mes sessions, avec les gens avec qui je travaille. Donc, je ne suis pas chez nous, comme vous pouvez le voir, je suis dans un petit oasis de paix. Alors, je suis dans une petite péninsule mexicaine, une petite île qui s'appelle El Cuyo. Je vous dévoile mon secret. Je ne le dis à personne parce que je ne veux pas que toute la planète vienne voler mon petit coin de paradis. C'est super beau. Alors, El Cuyo, c'est une petite péninsule où est-ce qu'on vient se ressourcer sur le bord de la mer. Alors, une île très brute, mais j'ai très mal dormi cette nuit, je me vois, parce que mon chien réagissait aux coques du voisin. Fait que mon voisin ici a plusieurs coques et donc, oui, ça dérangeait mon chien qui réagissait. Fait que j'ai passé une partie de la nuit à écouter des coques. Et puis, je pense qu'il y a des petits oiseaux qui sont dérangeants aussi. Ils venaient picocher dans ma fenêtre. Fait que bon, coudonc. Il y a des nuits comme ça. Alors, je suis ici à El Cuyo pour me reposer, finaliser mon programme et toute ma plateforme qui sera lancée le 1er juillet. Fait que c'est mon dernier sprint. Et souligner la fête de ma fille de 13 ans avec sa très bonne amie qui est venue nous voir du Québec. Fait que c'est ça, il y a beaucoup d'occasions en parlant du loup qui m'a tenue réveillée. Milan, il est là. Il sent les petites fleurs, hein Milan? Oui. Fait que je fais un live ce matin pour vous parler de l'alimentation végane. Les questions que j'ai, c'est toujours, bien un, les gens me demandent si c'est bon ou si c'est pas bon. Et puis, comme je mentionne aux gens, c'est pas facile de répondre est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Puis ça fait du conflit, hein? Parce que quand on choisit un style alimentaire, c'est parce qu'on a la croyance que ça nous convient, évidemment. Et ça demande de faire des changements, de mettre des efforts en place. Alors, moi, c'est pas mon travail de dire aux gens « ça te convient ou ça te convient pas ». Par contre, moi, j'aime expliquer les choses d'un point de vue biologique, d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue intuitif, à savoir, bien, pourquoi je ferais un choix d'être végane ou pourquoi je ne ferais pas ce choix-là. Donc, c'est ça que je vais explorer avec vous. Je veux vous partager mes principales connaissances qui vous aideront à faire le choix que vous jugez le mieux pour vous, OK? Je veux vous mentionner que je ne prône aucune forme de régime. Parce que moi, je trouve que psychologiquement, adhérer à un régime... Ça, c'est ceux qui m'ont dérangée cette nuit. Tac, 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 tac. Vous comprenez, là? Toute la nuit, hein? Regarde avec mon chien. En direct. Il y a de l'action! C'est en direct. Donc, je ne prône aucun régime parce que, d'un point de vue psychologique, je trouve que c'est restrictif. Juste d'utiliser le mot « régime » est restrictif. Alors, on y va avec l'alimentation intuitive. On y va aussi avec ce que notre corps intestinale a besoin, qu'est-ce que nos bactéries ont besoin. Et, en effet, il y a des gens dans la littérature, puis je le vois aussi cliniquement, qui répondent mieux à un type d'alimentation versus un autre, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien. Puis, c'est ça l'indicateur qui nous dit, bien, je suis sur la bonne voie, je n'ai pas de symptômes physiques, mentaux, je ne suis pas constipé, je vais à la selle, j'ai de l'énergie, mon sommeil est réparateur. C'est ça que vous devez observer pour répondre à la question, est-ce que votre type d'alimentation vous convient? Si vous avez des symptômes physiques ou mentaux, pour moi, c'est déjà un indicateur que ça ne va pas, OK? Un petit peu de café ce matin, bio, et oui. Ce n'est pas du Pepsi, là. Alors, le véganisme, c'est quoi l'affaire avec ça? Bien, première chose que je dois mettre de l'avant, c'est que les gens que je vois qui sont le plus souvent amochés mentalement, malheureusement, pratiquent des formes d'alimentation de véganisme. Je le vois moins avec le végétarisme parce qu'il y a tout de même un apport en protéines animales. Et pourquoi les gens sont affectés quand ils sont véganes, quand ils préconisent un régime végane? On va regarder les différents points ici. Premièrement, le corps humain est une masse est faite de gras, composée de gras, de sel et d'eau. Et le cerveau est gras. Alors, il est très intéressant de constater que les capacités attentionnelles, cognitives, de planification, de résolution de problèmes, tout ce qui est cognitif est augmenté. La performance est augmentée quand on mange du gras, des bons gras. Les gens m'ont dit que les gras animaux, les gras végétaux, notre corps a besoin de gras. On est formé de gras. Maintenant, il faut un apport en gras animal parce que les gras animaux sont les précurseurs de toutes les hormones du corps. Et c'est là que ça accroche. Donc, est-ce qu'on peut avoir un régime végane strict, c'est-à-dire fruits, légumes, noix, graines, tout ça, et ne manger aucun gras animal, zéro? Et se sentir bien sur une longue période de temps. Mes observations cliniques et ma compréhension de la littérature, c'est qu'éventuellement, au bout de 3-4 années de véganisme, il va se passer que l'acidité gastrique va diminuer. C'est-à-dire que le pH de l'acide de l'estomac va augmenter. L'acidité gastrique va diminuer parce qu'on ne demande plus à notre corps de digérer les protéines animales. Donc, un des effets de ça, c'est une diminution de l'acidité gastrique. Et lorsque l'acidité gastrique diminue, je n'absorbe plus les vitamines et minéraux correctement. OK? Et évidemment, le véganisme va amener une baisse complète, totale, à moins qu'on en prenne en supplément, de la vitamine B12, du groupe B, il n'y en a plus. Maintenant, les gens vont dire, mais j'en prends en supplément. Le problème avec les suppléments, c'est qu'ils sont rarement bien absorbés. Donc, quand les gens me montrent leur bilan sanguin, je travaillais avec une naturopathe, on regardait les bilans sanguins et tout ça, je m'aperçois que, un, si l'acidité gastrique est trop basse, les gens n'absorbent plus, mais ils prennent des suppléments de B12 et ils se ramassent avec des niveaux de B12 comme dans le plafond. Ça, ça signifie que le corps n'est pas capable de l'absorber. Il n'est pas capable de l'absorber à cause qu'on n'a pas d'acidité. Il y a aussi que les suppléments de B12 qui sont en vente libre sont très difficiles à absorber, voire pas du tout. Pas du tout, il y a des gens qui ne les absorbent pas du tout. Là, il y a des gens qui m'ont dit, bon, on va faire ça en injection. Bon, ça, c'est le premier élément important. Il faut savoir que ça, on a pour un régime végan strict, pour 2-3 ans, ça peut aller, mais après, l'acidité gastrique va baisser et là, les problèmes s'enclenchent. On n'absorbe plus, un. Deuxièmement, il y a des bactéries qui doivent être détruites, qui passent dans la flore traditionnelle quand on boit, quand on mange, les bactéries qui viennent vers nous. Et quand notre acidité gastrique est trop basse, on ne les élimine plus, ces bactéries-là. Et un premier symptôme, je ne veux pas faire une généralisation, mais qui va être observable et mesurable, c'est l'haleine. Parce que les bactéries qui causent la mauvaise haleine sont éliminées par nos niveaux d'acidité gastrique. Et les gens qui ont une acidité gastrique trop basse vont avoir des problèmes avec l'haleine, c'est-à-dire qu'ils vont soit avoir mauvaise haleine ou bien avoir un mauvais goût dans la bouche. Et ça ne part pas, même au brossage de dents, au fil dentaire, ça ne part pas parce que c'est une bactérie qui crée ça, qui n'est pas détruite parce que l'acidité est trop basse. Ensuite, qu'est-ce qui arrive au bout de quelques années si on part du concept qu'on pense ou qu'on croit ou qu'on a accepté l'idée que le corps est fait de gras et qu'on a besoin du cholestérol pour toutes les hormones du corps. Donc, si par exemple, vous êtes des femmes menstruées, bien, c'est parce que vous avez du cholestérol. Le cholestérol est utilisé par les glandes surrénales et par le corps jaune, le vert, pour créer les hormones d'estrogène, progestérone, estriado, le stress, le cortisol, l'adrénaline sont créés à partir aussi des gras. La testostérone est créée à partir des gras. Chez la femme, c'est la surrénale qui crée la testostérone. Chez l'homme, les gonades, les testicules et les surrénales. Ce qui arrive chez les gens qui pratiquent le régime strict, sans gras animaux, bien, au bout de quelques années, la testostérone, qui est dans la chaîne hormonale, la testostérone est la dernière hormone chez la femme, bien, chez les humains, qui va être gérée parce que le corps va décider, évidemment, de garder le stress en place, de garder la thyroïde qui fonctionne pour garder la température corporelle, le rythme d'éveil-sémen. Il va focusser sur les glandes les plus importantes et il va réduire la sphéroproduction. C'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse de production des hormones sexuelles chez l'homme et la femme. Donc, ce que je vais voir cliniquement, c'est des gens me dire « je n'ai pas de libido ». Chez les hommes, difficultés érectiles, d'ailleurs, ça fait partie des troubles mentaux. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais tout ce qui touche les difficultés érectiles sexuelles, c'est considéré comme un trouble mental. Et ce que je vais voir également, ça va être la baisse de la motivation. Il va y avoir comme une dépression à motivation, perte d'intérêt, perte de goût de la vie, qui est drivée par la baisse de la testostérone parce que contrairement à ce que les gens croient ou ne le savent pas, c'est la testostérone qui nous donne le petit kick de « get up and go » de faire quelque chose dans la vie. C'est la testostérone. Alors, si je n'ingère aucun gras, mon corps va prendre et va produire parce que le corps en produit du cholestérol. Et puis, il va en produire et il va aller l'utiliser pour métaboliser la vitamine D, les neurotransmetteurs qui ont besoin de métaboliser, les hormones, mais éventuellement, il en manque. Il en manque et ce qui va souffrir en premier, c'est tout l'aspect reproduction et la testostérone. Et donc, les symptômes vont être dépression, perte de libido, perte de désir. C'est ça que je vais voir le plus fréquemment chez les gens qui pratiquent un régime végan strict pour plusieurs années. Un autre enjeu, c'est que quand on est végan strict, on mange des beaux fruits, des beaux légumes, des cides, des noix parfaits, mais en un moment donné, on se rabat souvent, souvent ce que j'observe, les gens vont se rabattre sur des aliments transformés. Ils n'ont pas le choix, ils veulent manger quelque chose, alors ils vont manger du pain, des pâtes alimentaires, des produits céréaliers. Donc, par la bande, bien, avoir un régime végan anti-inflammatoire, c'est presque impossible parce que les gens vont aller chercher à manger quelque chose. Et donc, ils vont aller évidemment se nourrir par des glucides, des produits céréaliers, et tout ça. J'ai tendance à voir ça. Et là, gluten, cascades inflammatoires, cytokines, tout ça, ça va avoir un impact. Éventuellement, parce qu'on va se rabattre sur les produits transformés. Donc ça, c'est un autre, si vous êtes végane strict, avec aucun produit transformé, je vous lève mon chapeau. C'est excellent. J'ai rencontré dans mes 15 ans de pratique une personne qui fait ça. Ça fait que c'est très rare. Une, une seule personne. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que 4 à 5 ans après le régime végan strict, fruits, légumes, noix, cides seulement, même si on se rabat sur aucun produit céréalier, le corps va se tourner vers soi et il va commencer à aller piger dans la moelle osseuse, dans les os, pour aller chercher les réserves en collagène, vitamine B, minéraux qui sont manquants, qu'on retrouve dans les produits animaux. Et ça, c'est inévitable. Et qu'est-ce qu'on va entendre? Je souffre d'ostéoporose. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai que 42 ans. Alors, un autre élément que je vais voir, l'apparition de l'ostéoporose, en bas âge, chez des hommes, des femmes qui devraient être en pleine santé, eh bien, c'est un conséquent d'un régime végan strict sur quelques années où, à un moment donné, le corps a besoin d'aller chercher ses vitamines, ses minéraux et il va y aller. Il va aller chercher les réserves qui sont contenues dans nos os. Le corps est quand même intelligent. Il va chercher ce qu'il a besoin. Mais la conséquence de ça, c'est la diminution de la masse osseuse et la diminution musculaire également. OK, OK. Il y a quand même plusieurs petits problèmes, à mon avis, qu'on doit savoir si on décide pour des raisons écologiques, de valeurs et croyances, que je comprends complètement, d'aller vers un régime végan strict. Donc, je vais répéter, là, baisse de l'acidité gastrique, donc augmentation des troubles bactériens, reflux, ulcères, mauvaise haleine, toutes les bactéries qu'on ne peut pas éliminer sur le long terme parce que l'acidité gastrique est trop basse, difficulté d'absorption des vitamines en général et carence du groupe B éventuellement. Si je prends des suppléments, souvent, ça ne s'absorbe pas. Je me retrouve en sur... pas surconsommation, mais comme vous comprenez, c'est que ça ne s'absorbe pas. Il y a des niveaux trop élevés qui s'accumulent dans le corps qui causent d'autres problèmes. Migraines chroniques, céphalie tensionnelle, avoir trop de vitamine B, ce n'est pas bon non plus. À la suite de ça, on va aller vers des... Les gens vont avoir tendance à se tourner vers un régime inflammatoire pour compenser. Manger juste des graines, à un moment donné, c'est long. Donc, on va se tourner vers des animaux qui sont transformés éventuellement. Il va y avoir l'enjeu au niveau des hormones. D'abord, les enjeux liés au cholestérol, donc le stress, la baisse du stress qui va amener l'épuisement, les enjeux de cellules reproductives qui vont amener la baisse de libido, la perte de la motivation au niveau de la testostérone. Par la suite, les enjeux liés possiblement à l'ostéoporose ou à la perte de masse soceuse. Fait que j'espère que c'est... Je pense que c'est écrit clair. Il me manque une couple d'heures de sommeil. Je m'écoute, puis je me dis... Mais je pense que oui. Maintenant, si j'aborde le volet pour quelques minutes de l'animal, il est vrai qu'on est en train de faire une catastrophe avec l'élevage des animaux, à mon avis. C'est-à-dire qu'on est en train d'user les sols jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de micro-organisme dans le sol avec l'usage des pesticides. On est en train d'élever des vaches en mauvaise santé. On les nourrit avec du maïs. On est en train de faire de l'abus total des animaux. Je suis d'accord avec ça. Et donc, il faut reviser ou repenser à comment je vais consommer mes animaux. Donc, j'ai déjà dit dans un live que chez moi, on honore l'animal. C'est-à-dire que j'ai un animal en entier et je mange tout. Les organes, les abats, j'utilise les os pour faire des bouillons, les pattes, la tête, tout, 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 tout. Alors, pour moi, c'est une façon d'honorer l'animal qui s'est sacrifié pour nous. Je ne laisse pas des morceaux de côté. Quand j'achète un animal, un bœuf, un poulet, on prend tout. Maintenant, ça, c'est une façon qui, pour moi, résonne avec mes valeurs. Il faut trouver vos façons. Je connais mes fermiers. Donc, je vais sur les lieux explorer comment sont traités les animaux. On a aussi réduit énormément nos quantités de viande. C'est-à-dire qu'on en mange, mais des petites portions. 4 onces, 5 onces, 3 à 5 onces, une fois par jour. Tu sais, même des fois, on saute, on mange un poisson, on mange des oeufs, on va chercher d'autres sources de protéines animales. Et une fois par jour, un 3 onces, 4 onces, pas besoin d'en manger plus que ça. Pas besoin de manger des grosses portions de viande. C'est une façon aussi de réduire son empreinte, je ne veux pas dire son empreinte, non, mais je veux dire de réduire, de s'assurer d'une bonne santé sans faire de l'abus. Parce que la notion de la viande qui est inflammatoire vient du fait que les viandes, c'est des viandes qui sont en mauvaise santé qu'on ingère. Ça, dans les recherches, c'est pas séparé. C'est pas écrit dans aucune recherche qui conclut que la viande rouge n'est pas bonne pour la santé, que cette vache a été élevée, n'a pas été au soleil, n'a pas mangé d'herbe, n'a pas brouté et été nourri au maïs. Ce n'est pas contrôlé ce facteur-là dans la littérature. Alors, à mon avis, ma compréhension, c'est que si quelqu'un dit oui, c'est inflammatoire, oui, mais c'est une viande de mauvaise qualité. Il faudrait qu'on se tracesse des études avec les bonnes viandes. Il n'y en a pas. OK? Quoi d'autre? Si vous êtes chasseur, pêcheur, parfait. Vous êtes autosuffisant, vous vous nourrissez, il n'y a rien de mieux qu'être en harmonie avec la nature comme ça, de se nourrir. Sinon, apprenez à connaître vos fermiers. Sinon, bien, consommer des petites quantités. Assurez-vous d'acheter des viandes de qualité. Ça va? Alors, j'espère que c'est clair. Quoi d'autre à dire sur les gens qui font un enjeu, un choix strict végan? C'est qu'après quelques années, le cholestérol va être off sa charte. C'est-à-dire que quand on fait des bilans sanguins, il n'y a plus du tout de cholestérol et les gens ont tendance à être super heureux. « Yeah, j'ai plus de cholestérol, je suis vraiment en santé! » Mais non! On a besoin du cholestérol pour toutes les hormones du corps. Tout. Le cholestérol est utilisé pour métaboliser la vitamine D, une vitamine essentielle anti-inflammatoire, anti-oxydante qui est liée aussi à tout, tout, tout. Si on n'a pas, on ne peut pas métaboliser cette vitamine. On ne peut pas créer les hormones du cerveau dans notre intestin. On ne peut pas créer les hormones sexuelles. La thyroïde va aller tout croche. Alors, les bobos vont surgir après quelques années. Là, je vois dans le chat, il y a des gens qui me regardent. Je ne vais pas m'éterniser pendant des heures là-dessus, mais je voulais répondre correctement parce qu'il y a un débat. Les médias vont beaucoup, beaucoup pousser l'alimentation végane. Je n'ai pas parlé du soya, mais ça, ça serait tout un autre live. Le soya, la culture du soya, GMO, ceux qui vont manger du soya, les gens qui vont se nourrir du soya en se disant que c'est bon, c'est GMO. On mange des aliments GMO, souvent plein de pesticides. Il y a des niveaux de métaux lourds assez élevés dans le soya parce qu'on va chlorer le soya. Le soya, il est spray de pesticides. Mettons, vous le mangez bio. Là, on le met dans le chlore pour lui faire perdre sa couleur verdade et qu'il soit blanc. Donc, il est chloré. Ensuite, on le met dans des pannes d'aluminium et on le fait cuire. Et là, l'aluminium se transfère dans le soya. On se retrouve avec un aliment qui a été passé au chlore puis qui a des niveaux d'aluminium assez élevés, ce qui est très néfaste pour la santé. Mais on se fait vendre ça comme un aliment sain. Et bien sûr, la culture du soya est extrêmement rentable. Ça ne coûte rien à faire pousser ça. D'ailleurs, les fermiers, les agriculteurs qui font pousser du soya ont un revenu mensuel assuré. Ça veut dire que les industries savent que ça va vendre, qu'ils ont de l'argent à faire. Ils peuvent pousser des carottes, tu n'as pas un revenu assuré. Mais si tu as poussé du soya, oui. Alors, c'est vraiment tentant pour les agriculteurs de se tourner vers le soya. Mais sachez que si vous en consommez, il doit absolument être bio. Et si vous le consommez en bloc, il a passé dans l'aluminium, il a passé dans le chlore. Après, dites-moi que c'est bon. Et le soya, je vais en parler plus tard, mais c'est impliqué dans une transformation chimique qu'on appelle le mimicry. Le mimicry, c'est la réplication oestrogénique par le corps. On est exposé énormément à des plastiques, des objets qui miment l'estrogène. C'est un peu compliqué. Ça s'appelle le mimicry et puis le soya en fait partie. Si vous mangez beaucoup de soya, tout ça, vous vous exposez à cette transformation chimique. Ça joue un tour au corps. Voilà pour l'alimentation végane. Mes principaux arguments scientifiques, la compréhension du corps, pourquoi avoir un consentement libre, éclairé plutôt sur une prise décisionnelle de comment vous devez alimenter votre corps. Je vous quitte là-dessus et puis je vous souhaite un excellent week-end et mon lancement de programme officiellement. Je commence à faire de la publicité la semaine prochaine. Je vais bombarder les réseaux sociaux. Vous allez me voir en masse. Bon week-end. Bon week-end.